Mes chers confrères, je vais donc dans quelques instants vous parler du suivi des patients, bien sûr le suivi éco-cardiographique après resynchronisation, puisque c'est la troisième partie de l'après-midi. Comme vous le savez, la resynchronisation biventriculaire a montré des effets bénéfiques chez un certain nombre de nos patients qui se sentent améliorés cliniquement du point de vue de l'essoufflement. Malheureusement, des études Miracle et InSync ont retrouvé, toutes les deux, environ 30% de patients non répondeurs à cette resynchronisation, et ce, quel que soit le type de cardiomyopathie, valvulaire, ischémique ou dilatée. En ce contexte, comment se positionne l'éco-cardiographie ? Quelle est la place de l'éco-cardiographie dans le suivi après l'implantation des sondes de stimulation ? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir un intérêt aussi à voir, en plus de l'amélioration clinique, s'il y a une amélioration échographique, en termes de remodelage inverse et d'amélioration des paramètres pronostiques de l'insuffisance cardiaque, et notamment d'essayer d'évaluer précisément les fractions d'éjection des ventricules gauche et droit, les volumes, l'insuffisance mitrale, l'ADP sur DT, et les pressions de remplissage. La seconde partie de ma présentation va concerner, en second temps, l'optimisation des réglages du simulateur, a-t-elle une place sous éco-cardiographie, et notamment l'optimisation des délais atrio-ventriculaires et du délai interventriculaire. Concernant l'évaluation du remodelage, l'étude Miracle, qui a inclus 228 patients insuffisants cardiaques, avec des critères courants d'indication à la resynchronisation. Ces patients ont eu une éco-cardiographie avant, à 6 mois et à 12 mois après l'implantation. Et cette étude a montré l'effet de la resynchronisation sur les volumes télediastoliques et télésystoliques du ventricule gauche, sur la fraction d'éjection, sur l'insuffisance mitrale, sur la masse et sur l'index de sphéricité, ainsi que sur l'index de taille, qui est un index de fonction à la fois systolique et diastolique. Par rapport à l'examen réalisé avant l'implantation, il y avait une amélioration significative de tous ces paramètres. Vous voyez ici le volume télésystolique qui passe de 237 ml à 199 ml à 12 mois. Donc il y a une amélioration qui est déjà bien marquée à 6 mois et qui se maintient à 12 mois. Et une fraction d'éjection qui va avoir une variation de l'ordre de 24 à 31 %. Qu'en est-il de la relation entre le remodelage échographique et l'amélioration clinique ? Ce travail sur 64 patients a montré qu'il y avait quand même une corrélation, une liaison entre ces deux types d'améliorations, avec cependant parfois des discordances au quotidien. On a des patients qui se plaignent de ne pas être améliorés, mais pourtant ils ont des améliorations de leur volume, de leur fraction d'éjection ventriculaire gauche, et au contraire des patients qui se trouvent dans la configuration inverse. Un auteur a récemment montré également l'intérêt de suivre le volume télésystolique ventriculaire gauche indexé à la surface corporelle en termes de paramètres pronostiques. Sur 313 patients qui ont été suivis à 2 ans, les patients qui avaient une amélioration de ce volume télésystolique ventriculaire gauche rapporté à la surface corporelle à 6 mois maintenaient généralement cette réponse au fil du temps et faisaient moins d'événements que les autres patients. Alors comment évaluer les volumes ? En pratique, on va vous recommander de réaliser systématiquement un Simpson biplan et si possible de le répéter au moins 2 ou 3 fois pour faire effectuer une moyenne puisque vous savez que ce paramètre est quand même avec un certain degré de variabilité. On peut combiner une injection de produits de contraste pour améliorer encore la qualité image, notamment chez des patients pour lesquels il y a deux segments qui sont mal visualisés, souvent la paroi antérolatérale et la paroi antérieure. Et enfin, si on a la possibilité, l'échographie 3 dimensions serait, elle, encore plus précise dans l'analyse des volumes, dans une analyse précise pour effectuer un suivi entre le volume avant et les volumes après resynchronisation. Donc vous avez un exemple ici. L'échographie 3D nous renseigne sur le volume télé-diastolique, télé-systolique, la fraction d'éjection, le volume éjecté, le débit systémique calculé et l'index de sphéricité. Ici, dans ce travail sur 57 patients consécutifs, en échographie 3D avant et 6 mois après resynchronisation, l'équipe de Giro and Bax a montré que c'était possible de réaliser un suivi du remodelage ventriculaire avec cette méthode d'éco 3D pour évaluer et le volume ventriculaire gauche, mais également le volume de l'oreillette gauche. Cependant, il reste malgré tout 10% de qualité d'image insuffisante et dans ces cas-là, on doit, si on peut, recourir au produit de contraste. Au-delà de ces paramètres courants qu'on peut réaliser sur toutes les machines, on est de plus en plus dans la vague de l'analyse des déformations et ce travail également d'Elgato a montré chez 141 patients qu'une analyse de la déformation était possible dans un suivi avant et après resynchronisation, avec une base de réponse à la resynchronisation qualifiée sur la base d'une réduction du volume télésystolique ventriculaire gauche de plus de 15%. C'est un critère qui est très répandu dans la littérature pour apprécier le remodelage inverse échographique. Dans son travail, ils ont évalué les trois composantes de déformation et ces trois composantes de déformation étaient significativement améliorées au cours du suivi et se redégradées de manière significative quand on interrompait la stimulation. Il manque probablement également une place de cette analyse des déformations et en particulier l'analyse longitudinale parce que dans notre expérience, on se rend compte que sur des ventricules très dilatés avec des parois amincis, le longitudinal est d'autant plus fiable que les autres composantes de déformation. Il faut savoir qu'on a une variabilité toutefois de cette mesure qui est plus importante que sur un ventricule normal. Sur un ventricule normal, on va avoir des variabilités de l'ordre de 7% à 8% alors que sur un ventricule dilaté avec des parois amincis, on va avoir une variabilité qui va friser les 10-11%. Donc il faut en tenir compte. Par contre, ce qu'ils ont également démontré, c'est que ce strain longitudinal global, ce pourcentage d'amélioration qui peut être observé en termes de strain longitudinal global, était corrélé au remodelage inverse. Donc on a ce remodelage en termes de strain, souvent quand on a également le remodelage en termes d'amélioration des volumes. Vous avez ici l'exemple d'un patient qui a la représentation en œil de bœuf avec les 17 segments, et la moyenne du strain longitudinal global basée sur une moyenne des 17 segments retrouve une valeur à moins 4% vu que c'est une déformation négative. En post-implantation, juste après l'implantation, on ne voit pas de différence vraiment significative. Par contre, au cours du suivi, on observe une nette amélioration avec des couleurs beaucoup plus chaudes et des valeurs de déformation segmentaire et globale qui sont améliorées avec ici un strain longitudinal global qui est passé de 4 à 9%. Revenons sur des paramètres courants. L'insuffisance mitrale est un paramètre important puisqu'il va définir également à la fois un élément pronostique mais un paramètre qui va être dépendant du remodelage puisqu'on pense que l'amélioration de cette fuite mitrale est en partie médiée par une augmentation des forces de fermeture induites par la resynchronisation. Et donc, il va être important de la préciser et la méthode la plus recommandée chez le patient insuffisant cardiaque, ce serait la surface par la PISA. Le mécanisme est lié en effet à un remodelage et à un changement de conformation avec une diminution de la surface de tenting, une amélioration de la hauteur de coaptation. Vous savez que cet appareil sous-valvulaire se déforme quand le ventricule se dilate. Eh bien, on a ce remodelage inverse qui va avoir aussi un effet sur l'insuffisance mitrale. Pour ce qui est de la fonction diastolique et les dépressions de remplissage, c'est évidemment un élément important au cours de tout suivi d'insuffisants cardiaques qu'ils soient resynchronisés ou non. Ce qui a été observé, c'est que les patients qui avaient un remodelage inverse de leur volume ventriculaire gauche avaient plus facilement une amélioration de leur grade de dysfonction diastolique. Notamment, vous voyez ici, avant implantation, à 3 mois et à 12 mois, les grades 2 et 3 de dysfonction diastolique et donc d'élévation des pressions de remplissage diminuent significativement. Alors que chez les patients qui n'ont pas de remodelage inverse, donc pas d'amélioration sur la base des volumes, il n'y a pas de différence significative. Et cette amélioration des pressions de remplissage après resynchronisation est en effet bien corrélée avec le pourcentage de changement en termes de volume télésystolique. Et vous voyez ici la corrélation avec le rapport E sur E prime que vous utilisez fréquemment et le rapport E sur VP. On ne peut pas parler de la fonction diastolique sans parler de l'oreillette gauche et elle est également concernée par ce remodelage. C'est un remodelage complet de notre cœur. Et donc, Erwin Donald a étudié chez 46 patients la fonction. On peut également évaluer les dimensions de cette oreillette gauche. Il a étudié les vélocités en termes de vélocité max de l'onde A prime en doppler tissulaire, la fraction de remplissage de l'oreillette gauche et les déformations qui se sont améliorées significativement de l'ordre de 25 à 42 %, notamment quand il y avait encore une fois le remodelage du ventricule gauche associé. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, quand une partie se remodèle, ça a un effet également sur le reste. Ici, vous avez un autre travail qui a étudié l'oreillette gauche montrant que chez notre patient répondeur qui se trouve ici avant resynchronisation et après, on a une amélioration de sa surface, de ses dimensions, alors que chez le patient qui est non répondeur, il n'y a pas de différence en termes de surface. En pratique, la surface est la méthode sûrement la plus utilisée, mais ce qui est maintenant recommandé par les guidelines européens et américains, c'est de mesurer plutôt le volume, tel est systolique de l'oreillette gauche et si possible en biplan, donc faire une incidence 4 cavités, de deux cavités centrées sur l'oreillette gauche et d'effectuer une mesure des volumes. La fonction ventriculaire droite, je vais vous en parler rapidement puisqu'Erwan va bien le développer par la suite. Il est évident qu'on peut évaluer facilement la fonction longitudinale du ventricule droit en positionnant un curseur doppler tissulaire sur la paroi libre du ventricule droit en mesurant l'onde S'. Cette onde S' peut s'améliorer après resynchronisation en passant ici dans ce travail de 10 à 12,6 cm par seconde. Mais on a également d'autres outils et notamment le TAPS ou encore l'index de taille appliqué au ventricule droit. En résumé, les paramètres qui sont importants à mon sens de figurer dans le rapport d'échocardiographie sont résumés sur cette planche. Mais ils sont également valables pour le suivi de tout patient insuffisant cardiaque. La fraction d'éjection et les volumes ventriculaires gauches, volumes télediastoliques et télésystoliques mesurés en biplan ou en 3D si c'est possible. Évaluer de manière globale ou moins visuelle la sphéricité, l'hypertrophie ventriculaire, si possible les déformations si on a la possibilité de le faire sur la machine avec un paramètre simple strain longitudinal global uniquement. La sévérité de l'insuffisance mitrale en utilisant la surface de l'orifice régurgitant par la méthode de la PISA. Mesurer également en même temps la DP sur DTmax qui a un paramètre également pronostique. S'il est inférieur à 650 mmHg par seconde, le pronostic est défavorable. Les pressions de remplissage ventriculaire gauche en mesurant E sur E'. Le volume de l'oreillette gauche télésystolique en biplan. La PAPS et le diamètre et l'excursion de la veine cave inférieure. Et pour finir, la fonction ventriculaire droite. C'était pour résumer les paramètres qui sont importants d'inclure dans le compte rendu pour le suivi. La deuxième partie concerne l'intérêt d'une optimisation des réglages sous échocardiographie. L'intérêt d'optimiser, pourquoi ? Eh bien parce que 30% des patients, comme je vous l'ai dit au début, ne répondent pas à la resynchronisation d'un point de vue clinique et même 50% en termes de remodelage échocardiographique. Et les hypothèses de cette non-réponse incluent notamment l'absence d'optimisation correcte à la resynchronisation. En effet, dans ce travail de Mulens, sur 75 patients qui étaient non-répondeurs, il y avait en cause 47% de cas de réglages non-optimaux. Également un traitement médical insuffisant ou des consignes insuffisantes. Alors tout d'abord, un élément important à regarder en plus de ce qu'on vient de voir, c'est le flux transmitral. L'aspect de ce flux transmitral, avec ici une grande onde E par rapport à une onde A qui est quasi invisible. Ce profil évoque-t-il une évation des pressions télédiasoliques du ventricule gauche ? Eh bien, si on regarde bien chez ce patient, avant l'implantation, il existait une onde A qui était plus importante que celle qu'on observe actuellement. Donc, s'agit-il réellement d'une élévation des pressions de remplissage, une oreillette qui est devenue plus atone ou y a-t-il un autre phénomène sous-jacent ? En effet, que se passe-t-il quand on va resynchroniser un patient ? On va essayer de corriger les troubles de conduction. Donc, pour corriger le trouble de conduction, on va raccourcir le délai atrioventriculaire. Et quand on va raccourcir ce délai atrioventriculaire, qu'est-ce qu'on fait ? On va améliorer le remplissage du ventricule en augmentant la durée de ce remplissage. Seulement, si on augmente trop la durée de ce remplissage, en raccourçant trop fort le délai AV, on va avoir un chevauchement de la systole ventriculaire gauche avec la systole atriale. Et comme les pressions sont plus importantes dans le ventricule gauche, c'est les pressions du ventricule gauche qui vont prendre le dessus et la fin de la systole atriale ne va pas se faire correctement. Et on va avoir ce qu'on appelle une amputation de l'onde A, une onde A tronquée et ce qu'on appelle un syndrome du pacemaker. Donc, c'est un élément à rechercher chez tout patient qui a été resynchronisé de manière systématique, que ce soit juste après l'implantation ou au cours du suivi. Et en effet, c'est notre patient, si on augmente le délai AV à 170 millisecondes, on voit réapparaître une onde A qui est tout à fait correcte et qui va avoir un effet puisque cette onde A représente en général 30% du débit cardiaque. Si on arrive à la restaurer chez un patient insuffisant cardiaque, c'est quand même important parce qu'on va lui restaurer un meilleur remplissage. Et si on améliore notre remplissage, on améliore également la systole qui va suivre. L'optimisation du délai AV a été étudiée et a montré qu'on arrivait à améliorer l'ITV sous-aortique, qu'on arrivait à améliorer la fraction d'éjection du ventricule gauche et les symptômes des patients au cours du temps. Qu'en est-il de l'optimisation des délais VV ? Les délais entre les ventricules peuvent également être ajustés. Généralement, à l'implantation, on règle pour un délai de 0 millisecondes entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Mais on peut également essayer d'optimiser en pré-excitant un des deux ventricules en premier. Et c'est ce qui a été réalisé dans ces deux études qui ont montré qu'en cherchant à optimiser le délai VV en regardant quelle était la meilleure combinaison pour améliorer soit l'ITV sous-aortique, soit le Doppler tissulaire en termes d'asynchronisme, on arrivait à améliorer encore la fraction d'éjection au-delà de l'optimisation du délai AV. Ici, Pierre Bordachard a étudié 35 patients avec différentes activations. Il a testé toutes les configurations. C'est ce qu'on essaye de faire en pratique quand on optimise, mais il n'y a pas de consensus sur la méthode à utiliser. On peut faire du VD pur, une simulation VD pur, voir comment est l'effet de ce réglage sur différents paramètres. Une pré-excitation du VD de 40 millisecondes, de 20, etc. jusqu'à 0. Et ensuite, pré-exciter le ventricule gauche en premier. Et on regarde l'effet sur le débit cardiaque, sur l'insuffisance mitrale. Pierre a également regardé l'effet sur l'asynchronisme. Et il a observé que chez les patients qui étaient déjà améliorés par une simulation biventriculaire simultanée, c'est-à-dire à 0 millisecondes entre le VG et le VD, on arrivait encore à améliorer les choses en termes de débit cardiaque, de durée du remplissage, de sévérité de l'insuffisance mitrale, mais également des paramètres d'insynchronisme, et ce, de manière significative. Donc ça, c'était une étude à court terme, juste après implantation. Des études à plus long terme d'optimisation des délais VV basés sur l'ITV sous-aortique ou ici, sur les électrogrammes intracardiaques, n'ont malheureusement pas retrouvé de différences significatives sur les tests de marche 6 minutes, sur la morphologie et la fonction du ventricule gauche, et sur les pics de VO2 à 6 mois. Donc sur les études un peu plus chroniques, on ne retrouvait pas les mêmes résultats. Cependant, les méthodes utilisées étaient peut-être un peu différentes. L'ITV sous-aortique, vous savez qu'elle peut être variable, surtout quand on est sur le patient insuffisant cardiaque qui a un débit diminué. Donc peut-être une méthode à prendre avec précaution. En général, les optimisations du DDAV peuvent être faites de manière très variée. Il n'y a pas de consensus actuellement sur la technique à utiliser. Celle qui est utilisée chez nous, c'est celle d'optimiser sur la DP sur DTmax, en essayant d'améliorer le plus possible la reproductivité. Pour ça, il faut allonger le plus possible le balayage pour pouvoir mesurer la pente entre 1 m et 3 m par seconde et avoir une valeur de DP-DT la plus reproductible possible entre plusieurs cycles consécutifs. Et dans cette optique-là, l'ITV sous-aortique peut être utilisé par certains, mais avec probablement plus de variabilité. Donc en pratique, vous avez ici un patient qui, par exemple, en VV0, c'est-à-dire avec une excitation simultanée des deux ventricules à une DP-DT à 659. On va ensuite tester un réglage en VD 40 millisecondes et on observe une diminution. On est passé de 659 à 571 mmHg par seconde. Ensuite, on va tester une autre configuration, VG 20, 577, VG 40, 612 mmHg. Donc finalement, en définitive, c'était le réglage VV0 qui était le meilleur chez ce patient en termes de DP sur DT et il va être laissé dans cette configuration-là. Après, d'autres utilisent l'asynchronisme et notamment des courbes de déformation, mais ce n'est pas ce que nous utilisons en pratique. Pour essayer de faire une petite synthèse sur ces optimisations, essayer de faire un algorithme. Avant la sortie du patient, juste après l'implantation, il est recommandé d'optimiser le délai AV, si possible également d'optimiser le délai VV de manière contemporaine. Quand on revoit le patient à 3 mois, on voit s'il est amélioré en termes de classe NYHA sur le plan fonctionnel. S'il n'est pas amélioré, il est recommandé de répéter cette optimisation des délais AV et des délais VV. Il va être revu à 6 mois. On va également regarder l'amélioration sur le remodelage inverse en termes d'amélioration du volume télésystolique du ventricule gauche de moins 15%. Si ce n'est pas le cas, il faut répéter les optimisations. Et si possible, en présence d'un rythmologue pour pouvoir vérifier également que les sondes fonctionnent bien et pour pouvoir ajuster précisément les réglages. Et à 12 mois, on va regarder si la réponse clinique et le remodelage inverse ne sont pas présents. On pourra classifier le patient comme un non-répondeur et envisager préférentiellement des traitements alternatifs. Par contre, si le patient continue à être suivi, on va le revoir tous les 3 à 6 mois et répéter l'optimisation des délais AV et des délais VV si on voit apparaître une dégradation des paramètres éco. Donc ces paramètres éco sont importants à surveiller régulièrement pour voir si on améliore ou si le patient se dégrade. Donc en conclusion, le suivi des paramètres de remodelage inverse est important. Bien préciser la fraction d'éjection, les volumes, la morphologie du ventricule gauche. L'échographie permet également de suivre les paramètres pronostiques, la DP sur DT, la sévérité de l'IM, la fonction diastolique et les pressions de remplissage, les dimensions et la fonction de l'oreillette, le ventricule droit. Il y a toutefois encore beaucoup de non-répondeurs par non-optimisation. Donc il faut insister sur l'importance d'optimiser le patient s'il n'est pas répondeur. L'optimisation du délai AV est obligatoire juste après l'implantation, si possible avant la sortie du patient et à réitérer si besoin. Et l'optimisation du délai VV est surtout réservée en cas de non-réponse et pour certains en cas de cicatrices extensives. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada